Exode, chapitre 35. Et Moïse assembla toute la congrégation des enfants d'Israël, et leur dit, « Ce sont ici les paroles que le Seigneur a commandées, que vous devriez les faire. Pendant six jours le travail doit être fait, mais au septième jour il doit vous être un jour sain, un sabbat de repos au Seigneur, quiconque travaillera en ce jour-là doit être mis à mort. Vous ne devez allumer aucun feu dans vos habitations le jour du sabbat. » Et Moïse parla à toute la congrégation des enfants d'Israël, disant, « C'est la chose que le Seigneur commanda, disant, Prenez parmi vous une offrande pour le Seigneur, quiconque a un cœur de bonne volonté, qu'il apporte une offrande du Seigneur, de l'or et de l'argent et du cuivre jaune et du bleu et de la pourpre et de l'écarlate et du fin lin et du poil de chèvre et des pots de béliers teint en rouge et des pots de blaireaux et du bois de chittime et de l'huile pour le luminaire et des épices pour l'huile d'onction et pour l'encens odoriférant et des pierres d'onyx et des pierreries à certir pour l'éphode et pour le plastron. Et tout homme ayant la sagesse venant du cœur parmi vous doit venir et faire tout ce que le Seigneur a commandé, le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes et ses planches, ses barres, ses colonnes et ses emboîtements, l'arche et ses barreaux, ainsi que le siège de miséricorde et le voile de la couverture, la table et ses barreaux et tous ses ustensiles et le pain de présentation, le chandelier aussi pour le luminaire et ses objets et ses lampes, avec l'huile pour le luminaire et l'hôtel d'encens et ses barreaux et l'huile d'onction et l'encens odoriférant et la tenture pour la porte à l'entrée du tabernacle, l'hôtel de l'offrande consommée avec sa grille en laiton, ses barreaux et tous ses ustensiles, la cuve et son soubassement, les tentures de la cour, ses colonnes et leurs emboîtements et la tenture pour la porte de la cour, les pieux du tabernacle et les pieux de la cour et leur cordage, les effets du service, pour faire le service dans le saint lieu, les saints vêtements pour Aaron le prêtre et les vêtements de ses fils pour servir dans la fonction de prêtre. Et toute la congrégation des enfants d'Israël partie de la présence de Moïse. Et ils vinrent, quiconque dont le cœur l'y incita et quiconque dont son esprit était de bonne volonté et ils apportèrent l'offrande du Seigneur pour l'œuvre du tabernacle de la congrégation et pour tout son service et pour les saints vêtements. Et ils vinrent, hommes et femmes, tous ceux dont le cœur était de bonne volonté et apportèrent bracelets, boucles d'oreilles et bagues et tablettes, tous les bijoux en or et tout homme qui offrait, offrait une offrande d'or au Seigneur. Et tout homme chez qui se trouvait du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, et du fin lin, et du poil de chèvre, et des pots de béliers teintes en rouge et des pots de blaireaux, les apportèrent. Quiconque offrait une offrande d'argent et de cuivre jaune apporta l'offrande du Seigneur, et tout homme chez qui se trouva du bois de chitim pour tout ouvrage du service, l'apporta. Et toutes les femmes qui étaient sages de cœur filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu'elles avaient filé, du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate et du fin lin. Et toutes les femmes dont le cœur les y incita en sagesse filèrent du poil de chèvre. Et les dirigeants apportèrent les pierres d'onyx et les pierreries à certir, pour l'éphode et pour le plastron, et les épices et l'huile pour le luminaire, et pour l'huile d'onction, et pour l'encens odoriférant. Les enfants d'Israël apportèrent au Seigneur une offrande volontaire, tout homme et toute femme, dont le cœur les fit donner volontairement pour toutes sortes d'ouvrages, lesquels le Seigneur avait commandé d'être fait par la main de Moïse. Et Moïse dit aux enfants d'Israël, Voyez, le Seigneur a appelé par son nom Bézaléel, le fils d'Uri, le fils de Hur, de la tribu de Juda, et il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en compréhension, et en connaissance, et pour toutes sortes de métiers, et pour créer des ouvrages raffinés, pour travailler l'or, et l'argent et le cuivre jaune, et pour tailler les pierres risées et les certir, et pour sculpter le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages recherchés. Et il a mis dans son cœur pour qu'il puisse enseigner, à lui et à Aoliab, le fils d'Aïzamac, de la tribu de Dan. Il les a remplis de sagesse de cœur, pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, de graveurs, et d'artisans talentueux et de brodeurs, en bleu, et en pourpre, en écarlate et en fin lin et de tisserands, et même de ceux capables de faire quelque travail que ce soit et de ceux qui créent des ouvrages recherchés.